et bien salut tout le monde ici c'est olsam62 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur doth 514 et avant de commencer cette vidéo je vous souhaite à toutes et à tous une joyeuse année 2016 surtout une bonne santé aussi très important la santé et ben je souhaite aussi de réaliser tous vos voeux durant cette année alors maintenant on va parler de cette vidéo donc le qu'on va parler on va parler des mises à jour de deux steaks a eu durant l'année 2015 que ce soit la nouvelle extension warlord avec ses trois mises à jour majeur et les petits haute fixes et qui ont apporté quelques détails dont un qui fait pas mal grincer des dents on va dire puis on va parler un peu de warlord 1.3 et de ces fameuses images qui ont été lignées il y a quelques semaines qui parle d'un dust 514 2.0 donc voilà donc l'année 2015 sur dust a commencé par la première mise à jour warlords 1.0 donc c'était la deuxième extension de dust la première c'était upraising et là maintenant on a warlords qui débarque donc warlords débarque avec son nouveau système de de barge de guerre donc chaque joueur dispose désormais d'une barge de guerre qui va lui attribuer différents bonus plus ou moins sympathique gagner un petit peu d'ISK par exemple gagner un petit peu d'espé gagner du bonus de dommages sur votre arme principale ou carrément faire de la recherche et produire des armes expérimentales donc en soit c'est plutôt intéressant c'est un système aussi qui a pas mal fait grincer des dents dans la communauté du point de vue de sa monnaie parce que voilà la barge de guerre pour monter votre barge de guerre au niveau et ses modules en niveau il faut des composants de barge alors chaque barge de guerre je vais arriver à sa propre usine mobile usine de production de composants de barge mais le problème c'est que cette usine mobile produit pas suffisamment de composants de barge par rapport à ce qui est demandé pour mettre à ni mettre à niveau ses modules sa barge de guerre il faut beaucoup plus de composants par jour pour tenir la tenir la cadence quoi sinon et là où ça fait grincer les dents c'est que dans le marché on peut acheter des composants de barge contre de l'orom donc de l'orom de l'argent réel donc du coup voilà on peut dire allez ça fait pay to win et tout ça fait pas mal grinser des dents donc ccp a réagi à ça et ils ont ajouté trois choses par la suite enfin quatre choses on va dire donc deux choses pour les coffres donc ils ont fait en sorte que tous les jours dans l'émission quotidienne on puisse gagner une clé en gagnant une partie pour ouvrir un coffre mais l'idéal ce serait attendre d'avoir 10 coffres pour en ouvrir dix d'un coup en ouvrant dix comme d'un coup vous allez augmenter grave vos chances de gagner masse de composants de barge dans ses coffres donc ça va de 400 composants à 5000 composants donc vous pouvez gagner gros ça c'est des premières choses la troisième chose ils ont ajouté aussi trois nouvelles missions quotidiennes qui vous permettent de gagner des composants de barge donc c'est trois victoires pour 250 composants 5 victoires pour 500 composants de barge et 7 victoires pour 1000 composants de barge ça c'est une nouvelle mission que vous ont ajouté et à la fin des parties publiques dans les loots vous avez aussi beaucoup plus de chances de gagner des composants de barge qu'avant donc ça va de 30 composants de barge jusqu'à 600 je crois donc voilà ccp pour répondre à un mécontentement des joueurs a mis ça en place et voilà pour l'instant ça reste tout comme ça et tout le monde est plutôt content même si on serait pas contre qu'il augmente l'efficacité de production de notre usine mobile à tous donc ça c'était pour wallards 1.0 donc après à côté de série vu des ajouts de nouvelles maps etc on va pas y revenir là dessus j'aurais pas trop le temps de tout voir ensuite a eu la mise à jour warlords 1.1 qui a débarqué et là c'est 1.1 c'était l'arrivée des skins et du trading donc de l'échange d'items entre joueurs donc en premier les skins beaucoup de gens l'attendez l'ont demandé ils sont arrivés c'est cool par contre on a eu une sueur froide enfin un petit coup de froid en voyant les prix des skins en euros qui allait de 19000 à 22000 23000 euros je crois donc c'était extrêmement cher bon après c'est du bpo donc une fois vous avez acheté le skin on aurait pu le racheter c'est une très très bonne chose donc ça c'était un petit peu c'était un petit peu dur à avaler bon la bonne chose c'est qu'ils ont rendu ces skins disponibles dans l'échange d'items entre joueurs donc pour des gars comme moi qui aime bien collectionner ici et là bon ça a plutôt facilité les choses donc après au niveau des goûts et des couleurs dans l'ensemble les skins sont plutôt jolies très jolies les skins des coffres il faut savoir qu'il y a des skins de faction qui sont disponibles dans les coffres c'est très très rare de tomber dessus et quand vous tombez dessus vous êtes très content parce que franchement les couleurs en général sont magnifiques les skins en euros ils sont plutôt jolis par contre les skins de faction pour la plupart c'est pas terrible du tout franchement c'est pas terrible du tout après le trading alors ça c'est une chose qu'on a demandé depuis la bêta fermée quasiment un échange d'items entre joueurs enfin durant la bêta on a demandé plus un vrai marché entre joueurs un gros truc bon là c'est un petit système d'échange mais bon voilà ça nous a fait plaisir aussi ça a bien changé la donne et grâce à ça on va pouvoir faire on peut faire un petit peu de commerce dans 2 514 ça c'est super cool alors comme je l'ai dit c'est un marché de confiance donc là c'est là qu'on va des une autre facette de certains joueurs c'est qu'il ya des joueurs maintenant qui s'amusent à voler les gens tout simplement on revend un item contre de l'ISK on donne item on reçoit pas l'ISK ça fait jaser des gens qui s'empeignent auprès de ccp mais bon ccp l'aura très bien expliqué c'est que voilà le trading c'est un marché de confiance donc si vous vous faites voler bah c'est c'est dommage mais ça fait partie du jeu donc on peut pas bannir le membre qui qui vous vole qui vole plusieurs personnes ça fait partie du jeu c'est comme ça donc depuis voilà les gens ils feront un petit peu leur bouche comme on dit pour être poli et sinon c'est vraiment un ajout très très bien et qui est très cool en dust donc du coup on peut s'échanger des armes rares des skins des combinaisons rares ou de l'expérimental des joueurs comme moi je me sers de mon laboratoire pour produire des armes expérimentales mais aussi pour les surtout pour les revendre pour faire du commerce avec donc donc quoi c'est très très intéressant très intéressant et puis bon voilà au fur et à mesure des optiques s'il débloque un peu plus les noms d'items échangeables parce qu'au début on avait droit que aux armes rares à quelques bpo de skins et c'est tout aujourd'hui on a quand même beaucoup plus de d'items à échanger on peut pas échanger à total mais c'est bien ça ensuite warlords 1.2 donc warlords 1.2 le gros truc de cette mise à jour c'était la mise à jour de la conquête à terre 2.0 donc là ça a été un gros changement parce que voilà dorénavant au conquête à terre ça marche avec un système de points de commandement donc comment faire pour votre corporation pour obtenir ses points de commandement et bien il suffit d'avoir des joueurs actifs qui remplissent leur mission quotidienne tous les jours voilà tout simplement donc plus vous avez de joueurs actifs qui remplissent les missions plus à côté vos engagements en conquête pourront être plus gros donc ça nous permettra de gérer plus de districts et faire plus de ventes de clones de faire plus d'attaques donc voilà ça permet en gros à la conquête planétaire d'être entre guillemets un peu plus plus contrôlée plus de contrôle et voilà il ya plus les facilités qu'on a eu comme on a eu la vente la vente passive de clones qui qui faisait qu'on faisait des milliards sans rien foutre là bon pour faire de la vente de clones il faut se casser un peu le cul et voilà c'est pareil pour les directeurs il faut bien réfléchir à combien on va investir pour la vente de clones c'est pas comme ça parce que la vente de clones ça coûte très cher en points de commandement une attaque de district ça coûte beaucoup beaucoup plus cher je crois qu'une vente de clones allez si on vend 80 clones ça vaut peut-être 4000 points de commandement une attaque de district ça vaut entre 10 000 et 15 000 au moins de points de commandement il faut savoir que je parle des missions quotidiennes donc voilà si vous remplissez une mission vous donnez 100 points de commandement à votre corporation donc c'est pour ça que avoir une corporation active pour faire de la conquête bon c'est très très bien quoi voilà c'est c'est un système qui va définir nos actions en conquête moins votre corpo est active moins vos actions en conquête vont être costaud plus votre corpo est active plus ça va être vénère donc c'est une très bonne chose alors après c'est un système aussi qui demande d'être amélioré je pense comme plusieurs joueurs qu'il faudrait qu'ils mettent un système de pénalité en points de commandement en cas de ringer parce qu'il faut savoir que depuis le début de la conquête planétaire même ceux qui ont connu sur le pricing il y a pas mal de corporations qui s'appuient sur 14 ou 15 ringer pour défendre en district ou attaquer en district ce qui est ce qui est facile et lâche à la fois quoi donc ce serait bien qu'à l'avenir ils mettent une pénalité de points de commandement par ringer donc j'ai pensé à quelque chose comme 500 000 points de commandement par ringer je pense que ça pourrait réfléchir mais aussi mais ça ils avaient parlé d'une pénalité en point de commandement s'il y avait plusieurs districts dans le même timer et bon finalement ça ils n'ont pas tenu parole là dessus c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas grave donc ouais je parlais il fallait remplir des missions quotidiennes pour donner des points de commandement faut savoir aussi que vous pourrez être récompensé de vos efforts à savoir que plus vous allez remplir de missions chaque jour plus vous allez monter dans le classement interne de la corporation le classement des contributions il appelle ça l'enjeu vous allez gagner de crédit de district au cas où votre corporation en vendrait des clones et donc ça les crédits district c'est une nouvelle monnaie pour un nouveau marché s'appelle le marché du district donc ouais voilà c'est ces crédits mais voilà plus vous êtes vous êtes où dans le classement des contributions de corporation voilà plus va dès que votre corporation va vendre des clones il y aura temps de je vais me réexpliquer pour être clair donc admettons je suis premier au classement des contributions et ma corporation décide de revendre 80 clones pour 4000 points de commandement et le jeu va me dire si vous vendez tant de clones votre corporation touchera 7200 crédits district et ben ces 7200 crédits district seront dispatchés parmi tous les membres actifs de la corporation mais dispatchés en fonction de votre contribution donc plus vous êtes au placement plus vous toucherez une plus grosse part de ces 7200 crédits district et donc plus vous êtes bas on toucherait une grosse part voilà donc c'est un système plutôt bien pensé après dommage que le contenu de ce marché de district soit réduit à des booster de factions dommages 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 on sent que ben un idée elle est pas assumer à fond et c'est c'est un petit peu un petit peu dommage du coup si non soit c'est une bonne idée ça récompense vraiment les membres les plus fidèles et ceux qui remplissent leur mission pour leur corporation donc j'espère qu'à l'avenir ils vont assumer un peu plus ce marché donc c'est à peu près tout, après il y a eu les hotfix donc les hotfix qui ont apporté divers ajouts sur les armes, les combinaisons, les véhicules etc bon dans l'ensemble ils ont fait plutôt des bonnes choses mise à part une chose spécifique qui me fait beaucoup râler, qui fait râler beaucoup de monde c'est d'avoir mis un bonus de saut en hauteur sur les modules de miel fibril ce qui fait qu'on voit des mecs sauter dans tous les coins avec des canons à masse à la main avec des faits à la main, du canon de plasma à la main enfin c'est infernal de plus en plus maintenant on voit des gars préparer des grenades sauter et vous la balancez plein de gueule c'est un procédé qui est ultra facile ça rend fou sachant qu'à la base SCP avait prévu ça pour qu'il soit utilisé de façon tactique et là clairement depuis que ces trucs de méfibril ont été mis en place c'est pas une utilisation tactique qu'on voit dans la communauté, c'est une utilisation carrément offensif donc il va falloir que la SCP très très vite corrige ce problème parce que franchement ça en dégoûte plus d'un, c'est clair et net donc maintenant on va parler de l'avenir donc il y a deux choses à savoir Warlords 1.3 et ces fameuses images qui ont été leakées donc pour ces images leakées je sais pas ce que je fais, si vous mettez le lien sur la description je vais vous les mettre dans la vidéo après donc on va commencer par Warlords 1.3 ça va commencer assez peu de choses autour de cette mise à jour on sait que c'est en développement que ça aurait dû paraître avant les fêtes et que ça a été retardé parce qu'il y a eu 2-3 problèmes lors des phases de test et après bon c'est pas grand chose là-dessus si on se tient à ce que Ratati avait posté l'été dernier on pourrait s'attendre à un système de craft par exemple, un système de récompenses en fin de partie à savoir des médailles ou des espèces de rubans etc il y a eu des rumeurs d'un véritable marché entre joueurs depuis plus de nouvelles donc c'est assez... on sait pas trop ce qu'il va y avoir dans cette mise à jour des personnes disent que le contenu de cette mise à jour s'annonce pour certains très controversé ça c'est pareil on a pas de confirmation, pas de nouvelles dessus c'est assez compliqué ce qui est sûr c'est que la mise à jour devrait arriver d'ici 2 mois ça c'est une très bonne nouvelle mais voilà on sait pas plus c'est très très compliqué de faire cracher le morceau à CCP et ils ont l'air très très déterminés à ne rien communiquer jusqu'au jour J quoi donc ça, ça rend un petit peu fou c'est un petit peu dommage même ça rend en colère aussi les membres du CPM ça les rend en colère contre eux il faut le savoir aussi ce qu'il y a aussi durant 2016 ça je n'avais pas parlé au début de la vidéo mais c'est très important c'est le 29 février prochain on va déménager deux serveurs donc Dust et Eve les deux jeux quitteront Tranquility pour un nouveau serveur beaucoup plus puissant donc les deux jeux seront toujours en lien on aura toujours une interaction avec Dust et Eve il n'y a aucun souci là-dessus on sera sur des serveurs plus puissants donc pour Eve il sera deux fois plus puissant qu'actuel et pour Dust il sera 5 à 6 fois plus puissant que l'actuel donc pour Dust ça va peut-être nous faire une petite différence en terme de latence et des problèmes de tes connexions je pense qu'on va sentir la pilule passer et ça va être plutôt cool donc après voilà nous on se dit un gros serveur un aussi gros serveur pour Dust 514 sur PS3 tu te dis bon l'investissement voilà quoi hein c'est pas tip top enfin c'est du gros investissement pour un projet sur PS3 tu te dis pfff ça vaut pas le coup puis là on s'est dit on a peut-être qu'ils ont prévu de faire un portage sur PS4 et PC et puis là comme par hasard dans les jours qui ont suivi voilà des images qui ont été leakées d'une page d'un développeur travaillant à Shanghai à CCP Shanghai qui nous montre clairement un Dust 514 2.0 franchement les images je voulais mettre elles sont pour certaines pour certaines photoshopées il n'y a pas de problème pour d'autres bon clairement c'est du gameplay quand même il n'y a pas à chier et là on est en train de se dire peut-être qu'après Warlords 1.3 et après cette migration du serveur et ben il se pourrait qu'à la fanfest on est une annonce d'un Dust Next Gen on va dire comme ça et voilà au regroupement des infos donc ce Dust Next Gen se confirme et voilà en regroupant les infos il se pourrait qu'ils sortent d'abord sur PC puis sur PS4 alors après ça là-dessus il faut attendre les confirmations des confirmations officielles il se pourrait qu'ils soient uniquement sur PC et là ça serait encore le coup le double coup d'enculade de repart envers les joueurs consoles ou alors qu'ils restent sur PS4 enfin ouais on verra c'est tout ce que je peux dire sur 2016 parce que c'est tout ce que j'ai en terme d'info à vous communiquer donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quant à moi je vous retrouve à la prochaine d'ici là amusez-vous bien portez-vous bien bienvenue allez salut